Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des quelques applications que j'utilise. Je vais vous parler de GPS et aussi encore vous présenter quelques petits trucs et astuces. C'est parti ! Première application que j'utilise, Roadtrip, qui me permet d'encoder tous mes pleins. J'ai la version payante de Roadtrip, mais la version gratuite est largement suffisante. Voici comment ça se présente. Vous voyez par exemple ici, il y a une ligne qui marque 40 litres au 100. Il s'agit bien sûr d'une période où je suis resté à l'arrêt. Autre application que j'utilise, application extrêmement simple, c'est Truma Level Control, qui me donne le niveau de ma bouteille de gaz. Donc le dispositif en lui-même est aimanté en dessous de la bouteille de gaz et en Bluetooth, via l'application, j'ai la valeur exacte de ce qui me reste dans la bouteille de gaz. Donc 62% ici, 6,5 kg. Voilà, extrêmement pratique. Application suivante, c'est une application qui me permet de mettre plus facilement le van de niveau. L'application s'appelle Camper Set sur l'App Store, donc pour iOS. Vous voyez ici les valeurs qui sont données actuellement par l'application. Je précise tout de suite que je n'ai pas encore fait la mise à niveau correcte de cette application parce que je n'ai pas encore trouvé d'endroit parfaitement plat qui permet de régler le zéro du van. Donc je vais faire ça très prochainement. L'avantage de ceci, c'est que j'ai l'application de compagnon sur mon Apple Watch. Donc voici ce que ça donne sur ma montre. Donc j'ai ces valeurs à mon poignet. Quand j'arrive à un emplacement, je dépose simplement mon smartphone sur la table qui se trouve juste derrière moi. Je lance l'application sur ma montre et je peux me mettre déjà pour avoir le minimum de calage à mettre. Une fois que c'est fait, je sors au besoin les cales et je mets le van de niveau. Autre gros avantage d'avoir une application de ce genre qu'on l'ait sur la montre ou pas, peu importe, c'est que si on a une petite différence, par exemple, entre l'avant et l'arrière ou entre gauche et droite, je peux mettre une de mes deux cales de sorte que la roue monte plus tard ou plus tôt par rapport à l'autre. Et donc ça me permet quand même d'avoir un meilleur niveau plutôt que de simplement mettre les deux cales directement contre les deux roues et encore se retrouver au final avec une petite différence. Pour l'avenir, je compte investir dans deux coussins gonflables que je vous montre ici. Pas parce que c'est plus simple, parce qu'en fait les cales, je les sors de la soute, je les positionne et puis je n'ai plus qu'à reculer. Mais l'avantage du coussin gonflable, c'est qu'il permet de grimper jusqu'à 20 cm et d'avoir plus de précision. Au-delà de ces quelques applications que j'utilise, j'ai aussi besoin d'avoir accès à l'un ou l'autre site web pour les vols avec le drone. Donc pour la France, c'est Géoportail que vous voyez ici. Donc c'est très important d'avoir ces informations. Alors, Géoportail n'est pas nécessairement suffisant pour savoir si on peut voler, puisqu'il y a parfois des restrictions qui n'apparaissent pas dans Géoportail. Donc j'utilise aussi Max 7 Drone, ce qui m'a permis notamment un jour de savoir que près de la pointe du Hock, eh bien en fait, il y avait une restriction de vol qui n'était pas indiquée sur Géoportail Drone. Pour la Belgique, c'est beaucoup plus facile puisqu'on a une application aussi sur le web qui permet de préparer ces vols. Et là, c'est beaucoup plus simple. Toutes les zones où on ne peut pas voler sont simplement affichées en rouge. Voilà. Je prends ici par exemple cette zone-là. Qu'est-ce que je vois que c'est ? Je vois que c'est une CTR. Donc dans une CTR, forcément, en Belgique en tout cas, on ne peut pas voler. Je dis en Belgique en tout cas, parce qu'en Suisse, on peut voler dans une CTR. Et oui, ça va peut-être changer, mais pour le moment, on peut voler dans une CTR. Pour la Suisse, que voici, j'utilise aussi le site web qui est fourni. Donc c'est map.geo.admin.ch. J'ai été récemment volé tout près du lac de Constance et on voit que du côté allemand, c'est strictement interdit. On ne le voit pas sur cette carte-ci, mais on le voit sur la carte allemande. Alors que du côté suisse, si je prends cette zone-là, par exemple, c'est une CTR, mais je peux voler jusqu'à une hauteur de vol de 150 mètres au-dessus du sol. Donc c'est assez intéressant. Pour les Pays-Bas, il y a également une carte qui est disponible sur un site web. Le problème des Pays-Bas, ce sont les zones Natura 2000, où il est également strictement interdit de voler. Donc vous voyez que ça concerne toute la Zélande, en tout cas tout ce qui est au-dessus de l'eau. Voilà, toutes les zones vertes aux Pays-Bas, c'est interdit de vol. Les zones rouges, les zones oranges, les zones bleues aussi, je pense. Si je regarde celle-là, voilà, de 0 à 50 mètres, interdit de voler. Donc au final, interdit de voler tout à fait. Voilà, donc pas évident de voler aux Pays-Bas non plus. Et en ce qui me concerne, je suis un légaliste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est hors de question de voler là où c'est interdit, même si ça me prive de belles images. Et par exemple, je ne filme pas non plus le van qui roule, alors que c'est moi qui conduis et piloter le drone en même temps, même avec un mode tracking, parce que c'est tout simplement interdit. Donc dans la vidéo précédente, vous voyez le van qui vole sur une petite digue près d'un lac. Donc ce n'est pas moi qui conduit le van, c'est ma compagne, puisqu'elle était avec moi cette fois-là. Pour en terminer avec ces histoires de drones, pour la Belgique, il faut savoir qu'aucun opérateur étranger, qu'il soit privé ou professionnel, ne peut voler en Belgique. C'est simple, c'est comme ça. Et pour ma part, j'ai une licence qui me permet de voler. Si je perds ma licence parce que je commets une faute, je la perds à vie. Aux Pays-Bas, en Allemagne, les amandes coûtent extrêmement cher. En France, ça peut aller jusqu'à la confiscation du drone. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir mon drone qui soit confisqué. Autre application que j'utilise, mais je pense que c'est le cas pour énormément de monde, peut-être tout le monde, Park4night. Je ne l'utilise pas spécifiquement pour trouver des spots, mais par contre, pour trouver les aires de service, là où je vais pouvoir vidanger. C'est très intéressant. Et aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans, ce sont les accueils à la ferme. C'est notamment grâce à ça que j'ai découvert la ferme du lac de la Forêt d'Orient que vous voyez dans la vidéo précédente. Voilà. Autrement pour les spots, je regarde sur Google Maps en mode satellite et éventuellement en mode street view. Street view non disponible en Allemagne, je le dis, puisque ça a été interdit par les autorités allemandes. Donc, on a uniquement des vues satellites pour l'Allemagne. Voilà. Et puis, éventuellement, je regarde sur Park4night si c'est un endroit qui est déjà répertorié. Il faut quand même bien dire que c'est souvent le cas. Et donc, voilà, je peux voir avec ça les commentaires éventuels, des photos. J'ai l'abonnement payant sur Park4night. Je vais maintenant parler des GPS. Nous sommes en 2020, donc la technologie devrait permettre à peu près toutes les folies possibles et imaginables. Et puis, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. En matière de GPS, j'ai une référence absolue qui est mon ancien véhicule, une Mercedes classe A, modèle W177. Pourquoi c'est la référence pour moi ? Parce que, tout simplement, c'était le meilleur système GPS que j'ai jamais eu. Bon, il faut dire que la voiture était extrêmement bien équipée, puisqu'elle avait notamment 7 caméras. Il y a donc la troisième caméra qui se trouve dans le pare-bris, qui est la caméra dédiée au système de navigation pour avoir de la réalité augmentée. Donc, à l'approche d'une intersection, la vue passait en mode caméra. Donc, c'est une caméra full HD quand même. Et sur cette vue de caméra était affichée une flèche s'il fallait tourner à gauche, à droite, etc. Donc, un système super bien torché avec même les numéros des maisons qui étaient affichés, mais vraiment pile-poil sur la maison, ou quoi, dans la vue caméra. Système extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré autre chose d'aussi bien que ça. Les cartes s'étaient basées sur du Earmaps et les infotrafiques du TomTom. Et puis, de manière anecdotique, le processeur de ce système, c'est à base Nvidia, je pense, et le système d'exploitation du Unix. Donc, surtout pas de l'Android. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionnait à merveille. Donc, la barre est assez haute, en fait, pour moi, au niveau GPS. Et j'ai donc essayé énormément de choses pour pouvoir avoir un GPS convenable dans le van. Le problème de beaucoup d'applications, maintenant, c'est que ce sont des cartes en ligne. Alors, je sais qu'on peut, pour certaines applications, on peut télécharger les cartes, une partie des cartes hors ligne. C'est le cas de Google Maps. Mais Google Maps ne permet en aucun cas de télécharger la carte d'un pays complet. Alors, je n'ai pas de problème particulier avec les cartes en ligne à partir du moment où on est certain d'avoir une couverture partout. Ma récente expérience en France m'a montré que c'était très loin d'être le cas, notamment dans le Morvan, où la couverture est absolument désastreuse. Donc, je me demande bien ce que j'aurais fait avec du Google Maps ou de l'Apple Maps, à moins que de télécharger la partie de territoire dans laquelle je voyage. Mais, un, il faut savoir qu'on va se retrouver sans couverture réseau. Et deux, ça m'empêche de partir à l'aventure, un peu n'importe où. Voilà, mal foutu pour moi. Donc, Google Maps, carte en ligne, je vais dire. On peut définir des points de passage, donc se dessiner un itinéraire, mais ce n'est pas pratique du tout. Apple Maps, je n'en parle même pas parce qu'on ne sait même pas mettre de points de passage. Donc, ce truc, pour moi, est vraiment à la ramasse, même si les cartes sont bien faites. En ce qui concerne Waze, je n'aime pas cette application. Voilà, c'est un choix personnel. Moi, j'ai horreur. Déjà, rien que voir leurs icônes, ça me rend malade. Des trucs pour enfants, n'ont merci très peu pour moi. À ma connaissance, c'est de toute façon aussi des cartes en ligne. Earmaps, puisque dans mon ancien véhicule, les cartes étaient basées sur des cartes Earmaps, je me suis dit, essayons l'application. Alors, l'application sur smartphone n'est pas mal. Les cartes sont bien dessinées. On a éventuellement de la 3D sur ces cartes. On peut télécharger des pays entiers, si je ne m'abuse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de points de passage sur un itinéraire. Donc, là encore, pour moi, c'est un point qui cale. Et finalement, j'ai trouvé l'application CIGIC que j'ai téléchargée, que j'ai un petit peu testée, que j'ai achetée, plus l'option réalité augmentée, puisque CIGIC peut utiliser la caméra du smartphone ou de l'iPad pour la réalité augmentée. Et puis, finalement, cette application, je ne vous la montrerai même pas parce qu'elle est passée à la poubelle pour la bonne et simple raison que quand on veut faire un itinéraire en définissant des points de passage, l'application se plante lamentablement, pourtant sur une tablette qui est toute nouvelle ou presque. Donc, voilà. Que choisir dans ce cas-là ? Eh bien, j'avais eu, il y a déjà très longtemps, des GPS TomTom avant d'avoir des GPS intégrés dans mes véhicules. Et, ben voilà, je me suis tourné vers un GPS TomTom que je vous montre. Donc, c'est un GPS TomTom Go Premium X, donc avec le plus grand écran possible, les informations trafiques, les mises à jour à vie, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux définir un itinéraire et je peux même le faire via le site web TomTom Drive. Donc, je peux faire ça à l'aise sur un ordinateur et je retrouve ensuite cet itinéraire sur mon TomTom. Je peux le démarrer quand je veux. Maintenant, je dois bien avouer que je crois que mon dernier TomTom, c'était il y a 10 ans, voire plus. Mais, bien honnêtement, moi, je trouve qu'au niveau des cartes, du graphisme, etc., ça n'a absolument pas évolué, mais pas du tout. Donc, on a toujours des routes qui ne sont pas... On voit que c'est un système vectorisé, probablement. Donc, il y a des tournants qui sont en fait en coin plutôt que d'avoir une belle courbe. contrairement à Earmaps, par exemple, qui a des cartes vraiment magnifiques. On a parfois des instructions vocales, veuillez tourner à gauche, alors que c'est la route principale et que si on continue tout droit, en fait, on prend une toute petite route qui n'a plus rien à voir avec la route principale. Honnêtement, moi, je ne comprends pas pourquoi en 2020, il soit toujours aussi compliqué d'avoir une application correcte qui puisse tout faire, qui permette de créer sur un site web un itinéraire, de le retélécharger sur l'appareil mobile, que ce soit une tablette ou un smartphone, d'avoir des cartes convenables avec une vue 3D éventuellement, donc les bâtiments 3D quand on est dans une ville, ce qui est quand même... ce qui facilite un petit peu. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça effarant qu'on est en 2020. La technologie devrait permettre tout ce qu'on veut et malheureusement pas. Je me contente de ça parce que c'est un grand écran, c'est indépendant du smartphone, donc voilà. J'ai fait 15 jours avec et je n'ai pas eu de problème hormis ces petits défauts que j'ai mentionnés. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais encore vous présenter quelques petits accessoires que j'utilise et vous parler de Latblue. J'ai mis dans pas mal de mes placards ces petites lampes qui sont autocollantes, en fait. Elles sont alimentées avec 3 piles AAA. Il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de les éteindre et je suis donc passé à ce système, lampe LED rechargeable en USB. On peut soit coller la lampe, soit coller une plaque métallique et sur l'autre partie, coller un aimant. Avantage de ce système par rapport à mes petites lampes rondes sur pile, un, c'est la batterie qui est rechargeable, deux, elle a un mode ON. Il y a également un mode automatique, donc je vais vous montrer dans la soute, j'en ai mis une de ce côté ici et dès qu'il y a une détection de mouvement, hop, voilà, ça s'allume et ça éclaire vraiment super bien. Dans la soute, j'en ai mis une dans ce coin-là et une dans le coin opposé, mais aussi dans ce que chausson ose appeler une penderie. Je dis ose appeler une penderie parce que si vous regardez la hauteur de la penderie pour mettre des chemises, c'est vraiment très compliqué et j'en mettrai encore à d'autres endroits. Je pense que je vais même remplacer toutes les petites lampes LED sur pile que j'avais placées au départ. Acheté sur Amazon, 16 euros pour deux lampes, je mets le lien dans la description. En commentaire d'une vidéo précédente, quelqu'un m'a demandé ce que c'était ce système de verrou que j'avais sur ma porte latérale et donc j'en ai un sur ma porte arrière également. Voilà, je le montre d'un petit peu plus près. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est comme marque, mais voilà. Bon, c'est une sécurité. Voilà, sans plus. Moi qui suis les vidéos de la chaîne YouTube de Lockpicking Lawyer, je peux vous dire qu'aucun système n'est infaillible et je pense même que ce système de serrure, ce garçon-là, il l'ouvre sans rien abîmer en moins de 30 secondes. Donc voilà, c'est plus dissuasif qu'autre chose. Et puis, même en n'ayant pas les connaissances de ce gars-là, un pied de biche et l'affaire est faite. Il y a des points bien plus vulnérables que cela. La trappe d'accès au bouchon du réservoir sur ce véhicule n'est absolument pas protégée. Comme vous le voyez, on peut l'ouvrir. Il n'y a pas de serrure sur les porteurs Ford Transit ainsi que sur les Mercedes Sprinter classe V ou Vito. Il faut ouvrir la portière conducteur pour pouvoir ouvrir cette trappe. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, quand on ouvre, bien évidemment, le bouchon de réservoir dispose d'une serrure, mais le bouchon d'AdBlue il y a ton crubon de laisser ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Ceci, qui est une plaque métallique aux bonnes dimensions. C'est acheté sur le site style.de STYYL.de et ça se positionne comme ceci. De cette manière, le bouchon d'AdBlue est protégé. Concernant l'AdBlue, justement, pour ma part, j'ai acheté un bidon, ce qui me permettra d'avoir un bidon au moins pour commencer, avec un bec verseur que voici. malheureusement, ce bec verseur pour les porteurs FIAT, ça ne marche pas du tout. C'est beaucoup trop petit, il faut vraiment quelque chose de très fin qui puisse aller très loin dans le réservoir. Je me suis bricolé avec un morceau de tuyau et un entonnoir, ceci qui me permet de vider sans problème de l'AdBlue. À la pompe, je pense que ça me revient environ à 0,6 euros du litre, beaucoup moins cher que le bidon. Mais, pour pouvoir utiliser une pompe d'AdBlue, il faut cet accessoire qui est un aimant. Donc, c'est un aimant à mettre sur la pompe avant de pouvoir remplir son bidon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine !